Je m'appelle Chris Bedia, je suis né en Côte d'Ivoire à Youfougon, le 5 mars 1996. Donc tes débuts à Tours, ça se passe comment ? Tu étais au centre de formation ? Je suis rentré sans contrat, sans rien, juste du sport études et j'ai fait mes débuts en pro juste après avoir été champion d'Afrique des Jeunes avec la Côte d'Ivoire. Et ensuite je crois que tu fais une ou deux saisons encore en France avant de partir pour la Belgique. Oui. Pourquoi ce choix de partir en Belgique ? C'était un peu compliqué la situation à Tours, d'ailleurs qui est en National 2 maintenant et on sentait un peu que le club était avec beaucoup de dettes et tout ça. Le club allait faire faillite donc je pense que toute la génération, 96, 95, tout le monde est parti. Et moi je suis parti à Charles-Laurent. Et comment ça se passe en Belgique pour toi ? Tu arrives dans encore un nouveau pays, l'adaptation se passe bien pour toi ? Oui, la première saison s'est bien passée. La première saison s'est bien passée, j'avais eu du temps de jeu, je jouais pas tout le temps mais je jouais souvent et je pense que c'était bien. Et après tu as fait plusieurs passages en prêt. Oui. Donc je crois Zulté. Zulte, oui. Troyes et Sochaux. Oui. Et à Sochaux ça se passe très très bien. Raconte-nous cette saison à Sochaux. À Troyes aussi ça se passait bien, c'est juste qu'on n'a pas pu finir la saison avec le Covid. Et ouais, c'est vrai que je suis retourné en France et c'est toujours bien de retourner en France. Tu gardes encore des liens aujourd'hui avec la Côte d'Ivoire ? Et si oui, lesquels ? Est-ce que tu y vas dès que tu peux ? Comment tu vis toi ta relation avec la Côte d'Ivoire encore aujourd'hui ? La Côte d'Ivoire, c'est important. Je suis ivoirien et je sais que le peuple ivoirien aime trop le foot. Donc c'est vrai que déjà en jeune, quand j'ai commencé à jouer pour la Côte d'Ivoire, je savais qu'il ne fallait pas faire n'importe quoi. Retrouver cette sélection, l'équipe nationale, c'est un objectif aussi pour toi ? Bah oui, parce que juin, c'était pour préparer un peu la large liste de la canne. Donc après juin, ça commençait à faire des listes et là, il fallait être bon sur le terrain. Et malheureusement, moi, je n'ai pas joué à Charleroi, donc je n'ai pas eu mes chances, on va dire. Donc tu arrives en France à l'âge de 9 ans et tu commences le foot. Tu me disais que le foot, c'était juste un divertissement au début. Et comment c'est devenu quelque chose de plus sérieux ? Bah parce que mon père, il a joué aussi en Côte d'Ivoire. Et que j'ai gagné un tournoi ensuite de jeunes qui m'a emmené la première fois voir l'Europe. Et après, j'ai voulu jouer au foot, mais j'expliquais à ma mère petit à petit parce que j'étais de l'école avant tout. Donc j'ai bien fait à l'école et ensuite j'ai refus. C'est ça qui t'a manqué peut-être jusqu'à présent dans ta carrière ? C'est de pouvoir t'établir un peu plus qu'une année finalement dans un club ? Tu dirais que c'est quelque chose qui t'a manqué ? Ouais c'est ça, c'est être stable. Et c'est ce que tu viens chercher ici en signant à Servette ? C'est ça. Quels sont tes objectifs personnels sur les deux prochaines années et demie ? Bien m'adapter et marquer le plus de buts possible. Ok. Est-ce que tu connaissais le championnat suisse avant d'arriver ? Oui. Qu'est-ce que tu connaissais du championnat suisse ? J'avais des amis qui jouaient ici un peu, comme je vous l'expliquais à Zurich. Et il m'avait un peu parlé du championnat. Il m'avait un peu parlé du niveau. Et il a quitté la Suisse. Et là aujourd'hui, je pense que tous ces matchs sont en Ligue 1. Donc je pense que ce qu'il m'a dit est vrai. C'est un bon niveau. C'est comme partout dans le foot. Il faut juste travailler et essayer d'avancer petit à petit. Tu as 25 ans. Tu es relativement jeune. Est-ce que tu as encore des rêves dans le football ? Sur les dix prochaines années de carrière peut-être ? Je veux aller le plus loin possible, le plus haut possible. Et essayer de progresser tous les jours pour atteindre des objectifs même que je n'imagine pas. Est-ce que tu as peut-être un mot ou une phrase, quelque chose à dire aux supporters avec qui tu vas partager cette deuxième partie de saison ? J'espère qu'ils vont nous encourager à tous les matchs. Même les matchs les plus difficiles. Et faire en sorte d'être bon sur le terrain pour qu'ils soient le plus heureux possible. Ok. Bah écoute, Chris, je te remercie. Et on te souhaite tous la bienvenue à Genève et une excellente deuxième partie de saison. Merci. Ça y est, c'est Jérémy Flick. Abonne-toi à la chaîne X-Servette. Sous-titrage ST' 501 Jérémy Flick